Oui, chère Ulrich, nous le voyons, ce ciel dont l'aspect vous amuse, et même nous le respirions, si ce mot plaît à votre muse. Nous le voyons assurément entre nous, j'en conviendrai même. Nous avions le bonheur suprême de le voir double en ce moment. Pour un chrétien, quel agrément ! Je sais combien livraient ces saints, puisque avec deux verres d'absinthe, on peut doubler le firmament. Ne riez pas, l'absinthe est bonne, l'Écriture en parle beaucoup, et quelque part, Dieu me pardonne, notre Seigneur en but un coup. C'était, je crois, sur la montagne, qu'on appelle Gethsémanie. Nous l'avènérons fort ici, mais nous préférons le champagne. Puisque vous venez nous vanter ce pendu qu'on adore à Rome, commencez donc par l'imiter. Souvenez-vous qu'il s'est fait homme. Ouais, chère Ulrich, et nous courons, au soleil, sur l'herbe fleurie, par les coteaux et les vallons, et nous menons gaiement la vie. Et nous rions, et nous trinquons, au fond des bois, sur la bruyère. Souvent même, ingrat, nous choquons, à votre santé, notre veille. Près de nous, quand il vous plaira, vous vous étendrez sur la mousse. Nous croyons que la vie est douce, et que Dieu nous excusera. C'est un grand tort que la jeunesse, nous le savons. Que voulez-vous ? Puisque chaque âge a sa faiblesse, dites quelques avis pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada